Mesdames et messieurs, gros clash entre Jourdain, Bardelou et Squeezie s'il vous plaît. Evidemment Squeezie a pris un risque incroyable, lui il ose dénoncer les gens. Il a dit il faut voter contre l'extrême droite, sauf que Jordan Bardel est là. Le joueur Call of Duty a répondu, on va voir ça c'est lunaire, rig balance le générique. Alors, le RN ne vous aidera pas, le YouTuber Squeezie lance un appel à voter contre l'extrême droite. Il appelle ses abonnés à garder en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été la solution et ne le sera jamais. Lettre ouverte à tous les jeunes qui me suivent. Alors ça ce qui est drôle c'est que même Cyprien a reliké ça, du coup c'est assez rigolo, les deux ils se détestent. Mais bon, il faut s'unir contre le mal absolu. Alors évidemment je ne vous ai jamais parlé de politique et rentré dans le jeu des partis car chacun est maître de ses convictions. Mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au delà de quelconque prise de position politique. Alors les heures les plus sombres, la montée drastique de l'extrême droite, évidemment les anciens et reines c'était des fachous. Est-ce qu'il y a d'autres ? Il faut faire barrage donc ouais c'est le truc habituel quoi. Sauf que Bardella a répondu. Il motive ça comment ? C'est-à-dire quelles propositions que nous portons Squeezie est en désaccord. Il ne veut pas augmenter le pouvoir d'achat, il ne veut pas rétablir la sécurité, il ne veut pas protéger nos frontières. Parce que c'est je crois ce que souhaite une majorité de français. Il faut respecter encore le choix de chacun et Squeezie a parfaitement le droit de se positionner mais il faut respecter les français. Il faut surtout respecter les français qui ont beaucoup de problèmes de pouvoir d'achat et qui eux n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier de revenus très importants. Il faut respecter chacun et il faut respecter la souffrance qui s'exprime aussi dans le pays. Donc voilà réponse assez propre en vrai. Oui alors Squeezie veut ouvrir les frontières comme never mais va-t-il accueillir des émigrés de poche dans sa maison de luxe ? Est-ce qu'il va partager sa Tesla avec ? Ça je suis pas sûr. En tout cas c'est complètement lunaire. Bardella vs Squeezie et Cyprien s'il vous plaît. Ensuite Amour Toujours tube de Gigig d'Agostino sera interdit aux tribunes lors de l'Euro 2024. L'ère du DJ sortie en 2000 a été détournée pour devenir un hymne des soirées de l'extrême des allemandes qui escandent les étrangers dehors. Alors du coup moi si je fais un remix de soprano russiste, il n'y a peu le droit de faire sortir soprano. Si on fait une imitation russiste de Joule, bah de Joule il n'a plus le droit de sortir. C'est quoi le niveau bordel ? Si le H ne mangeait plus de viande, et bien s'il ne mangeait plus de viande et de végétarien c'est russiste, c'est la boucle. Donc là je vous l'avais dit Cyprien a bien retweeté Squeezie, c'est lunaire. Sandrine Rousseau fait de la transphobie alors qu'on rappelle les hommes et les femmes peuvent tomber enceintes en 2024. Elle dit aujourd'hui être une femme enceinte en ruralité c'est un danger. Et pourquoi elle parle pas des hommes, certains lui reprochent. Les hommes enceintes. Aujourd'hui être une femme tout court est un danger, tellement Sandrine Rousseau et ses petits amis ceux qui la les agressent. Donc voilà, c'est Zozo. Et en plus il y a 4 nains sans rappel qui est dans le front populaire, c'est encore plus linéaire. Ne vous inquiétez pas, Manes Nadel aussi fait barrage. Il y a quelques semaines, il y avait plusieurs de dizaines de lycées qui étaient bloqués en solidarité avec la Palestine. C'est important aussi, on n'en a pas parlé. C'est le jeu des médias. On ne parle plus de la Palestine aujourd'hui mais c'est fondamental. Je pensais que c'était le front populaire qui en parlait beaucoup moins pour gagner. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes, des millions qui ont été absolument abasourdis par ce qu'ils ont vu sur la Palestine. Et je pense que la reconnaissance de l'état palestinien qui est une mesure simple, immédiate, doit figurer en haut de ce que va proposer le front populaire. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on demande. Donc oui, voilà. Jordan Bardella souhaite rétablir les peines planchées et supprimer les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Ciotti tient toujours le trône. Il y a eu une deuxième réunion des LR pour le virer mais il tient toujours, il trouve ça illégal. Si Jordan Bardella est élu, je ferais voter une loi immigration qui facilitera les expulsions de délinquants, criminels et islamistes étrangers. Et je supprimerais le droit du sol. Macron, bizarrement, il devient plus ferme sur les questions d'immigration. Moi, je n'ai jamais pris nos compatriotes pour des imbéciles. Et j'ai l'impression, dans le débat médiatico-politique qu'il y a aujourd'hui, qu'on dit au fond, les gens vont faire quelque chose de terrible parce qu'ils sont fous. Non, les gens, ils vivent hors colère. Moi, je dis, ça ne m'a pas fait plaisir dimanche. Ça fait sept ans que je travaille comme... Il en panique Macron, qu'est-ce qui lui arrive ? Comme un fou pour que le pays aille mieux, que les réformes avancent. Donc je l'ai pris pour moi, pour cette majorité. Ça ne m'a pas fait plaisir, évidemment que ça m'a touché. J'ai dit, on doit absolument redemander aux Françaises et aux Français de clarifier. Et leur dire aussi qu'on a compris, il y a des choses qui vont changer. On a compris ce qu'ils disaient sur le ras-le-bol des questions d'insécurité d'immigration. Il faut faire plus dur, en gros, il faut être bardé là, c'est super. Plus vite, plus fort, il faut des choses maintenant massives, ça doit changer. Plus fort, sur le pouvoir d'achat dans certaines catégories, certaines régions, sur les difficultés de la ruralité. Sur aussi le sentiment que la lutte contre les discriminations, le sentiment d'assignation résidence, ça ne bouge pas assez vite. Donc il y aura un jour d'après de ces élections. Et j'ai entendu le message. Mais je pense que ce n'est pas sain si j'avais juste dit que j'ai entendu le message et qu'on continue comme avant. Ce n'est pas ce que je veux faire. Mais en même temps, je veux qu'ils s'expriment dans ces élections. Flamby, également, fait barrage. Mon affaire, c'est que l'extrême droite ne vienne pas gouverner. Donc je suis favorable à cet accord pour le nouveau Front Populaire. Alors il y a même Mr. V qui s'est émis. Il y a tout le monde, en fait, c'est zinzin. Les Francs-maçons, on l'avait déjà vu. Les gens qui visitent les Kikus Corée, qui visitent la Corée de Japon, aussi, ils font barrage au RN. En fait, le RN, là-bas, ce serait le centre-gauche. C'est ça qui est drôle, en fait. C'est ça qui est cocasse. Ils adorent un pays, mais en fait, c'est encore plus droite que l'extrême droite. Les défenseurs des nazis, vous pouvez chialer, parce que là, elle a voté par la procuration à Séoul. On y vote, et on fait nos procus aux quatre coins du globe. J'ai fait même ma procu à Kyoto. Waouh, Kyoto. Tout le monde. Rof, aussi, également. R-O-H de fesses. Appel à faire barrage contre l'extrême D. Oh, attendez, il y a un screen, là. Je vais vérifier si c'est pas fake. Je vais aller voir sur Instagram. Re, je viens de vérifier. En effet, il vient vraiment de dire ça. Le barde est là qui clashe Squeezie. J'émets deux hypothèses sur cette agitation de notre Squeezie. Le premier, un 1v1 sur Russ, mal digérée à l'époque, après avoir pris un mauvais quickscope. Oh non ! L'humiliation. Le deuxième, c'est de fait doubler par Tiber in shape. On rappelle que tout le monde accuse d'être fachou. Oh là là, c'est quoi ce truc ? Il y en a qui commence à retourner leur veste. L'ancien ministre macroniste Aurélien Rousseau, sûrement le frère de Sandrine Rousseau, sera candidat au NPA. Nouveau Front Populaire. Squeezie a perdu 100 000 abonnés depuis sa prise de possession au PTTR et ça continue. Et oui, brisé, malheureusement. Mais ça va être compensé, je pense. Tout le monde va s'abonner en contrepartie. C'est le MCU, il faut se rappeler. Bardella, c'est le Thanos des temps modernes. Voici une image du Nouveau Front Populaire. Alors, oui, la diversité, malheureusement. Des fois, on la voit, il l'exhibe beaucoup. Mais là, il y en a plus au RN. Ça fait peur quand même. Avec Bardella le cabile. Malika Sorel. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal au Kokolo. Bref. Qu'est-ce que vous pensez de ces news à agiter ? Est-ce que vous pensez que Bardella a brisé Squeezie ? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, à M'Augus. Sous-titrage ST' 501